Les managers de la société américaine basée aux États-Unis avec une succursale au Congo souhaitent apporter leur expertise dans le secteur agro-pastoral congolais. Sauter sur l'occasion, puisque l'agriculture est un axe important du plan national de développement 2018-2022. Nous sommes venus voir le Premier ministre dans quelles mesures nous pouvons apporter notre contribution pour que nous puissions apporter une valeur ajoutée au secteur de l'agriculture pour amener le pays vers le développement. Nous allons visiter deux départements, aller toucher du doigt la manière dont l'agriculture est opérée dans le pays. Pouy, le chef du gouvernement a ensuite accordé son hospitalité au Rotary international, notamment au gouverneur du district 9150, Mme Anakema Junkodia, en mission de travail au Congo. Le Rotary, nous le faisons dans l'humanitaire. Nous avons l'habitude d'accompagner les gouvernements dans les domaines où ils ne peuvent pas, parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Nous, en tant que Rotariens, hommes comme vous et moi, c'est-à-dire pas forcément excessivement riches, mais riches de cœur, nous prenons de notre temps et de notre expérience pour voir dans quelle mesure les problèmes que nous rencontrons dans les différents pays, dans nos sociétés, dans nos communautés, nous puissions, à notre niveau et en partenariat avec d'autres Rotariens dans le monde entier, faire en sorte que ces problèmes soient en partie résolus. Mouvement évoluant dans l'humanitaire, les Rotari clubs ont l'habitude de faire des actions dans six axes stratégiques qui sont la paix, l'eau, l'alphabétisation, la santé, la santé de la mère et de l'enfant et le développement local. Mais leur action phare démeure l'éradication de la poliomyélite. Sous-titrage Société Radio-Canada